salut à tous aujourd'hui j'aimerais parler du crossfit je vois pas mal de personnes au cabinet qui en pratique régulièrement et je vois malheureusement très souvent des blessures qui reviennent constamment suite à trois types d'exercices le 1 le soulevé de terre 2 le squat avec charge et 3 le keeping alors avant que vous me fusilliez je ne suis pas contre le crossfit au contraire c'est un excellent sport très intense qui vous permet de travailler tout le corps mais c'est la façon dont vous allez le pratiquer qui risque de vous faire venir chez moi régulièrement donc j'aimerais voir ensemble comment continuer vos entraînements sans que vous ayez des blessures handicapantes qui vous empêche de progresser régulièrement dans votre sport conseil numéro 1 si vous avez une vie sédentaire et que vous décidez de vous mettre au sport c'est très très bien mais passé d'une vie sédentaire un sport très intense comme le crossfit il ya de fortes chances que vous blessiez très très rapidement privilégiez un entraînement progressif ainsi vous allez pouvoir augmenter vos limites au fur et à mesure conseil numéro 2 la chiropraxie peut vous aider dans un suivi régulier à garder votre colonne vertébrale et votre squelette le plus droit possible afin de vous maintenir vos performances au plus haut de façon générale une mauvaise technique est facteur de blessure dans tous les sports c'est d'autant plus vrai pour le crossfit car les mouvements doivent être réalisés avec précision l'entraîneur donc joue un rôle primordial sur l'exécution de ses gestes donc il est très important de privilégier un coach qui sera adapté son entraînement ou votre entraînement en fonction de vos capacités à réaliser les gestes conseil numéro 4 la douleur est un signe qu'il faut écouter écoutez votre corps c'est votre première sonnette d'alarme le corps est une machine extraordinaire qui vous permet de réaliser de nombreux défis prenez soin de lui écoutez le conseil numéro 5 soyez votre propre compétition l'esprit de compétition est très présent lorsqu'on le fait avec des amis ou dans un club sportif et lorsque vous êtes entouré par de nombreuses personnes qui ont un niveau plus élevé que le vôtre il est très facile de vouloir se mettre à leur niveau rappelez vous que chaque corps est différent et que vous n'avez peut-être pas le même niveau que les autres personnes qui sont avec vous encore une fois privilégiez un entraînement progressif qui est adapté à votre corps à vos limites conseil numéro 6 le repos fait partie de l'entraînement vous devez l'intégrer dans votre routine conseil numéro 7 si vous avez des blessures quelqu'un que la cryothérapie peut être votre meilleur allié et qui permettra de récupérer beaucoup plus vite lorsqu'il ya une petite blessure ou une inflammation le froid intense va permettre de diminuer l'inflammation assez rapidement et de vous permettre à récupérer beaucoup plus vite voilà encore une fois je tiens à répéter je ne suis pas contre le crossfit mais faites attention à la façon dont vous le pratiquez et c'est très très important voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501